Vincent Cespedes qui est avec nous ce soir est philosophe, auteur, ancien prof de philo au lycée. Vous c'était pas le tai chi ou c'était le kung fu ? Le hasard a fait que j'ai commencé donc à Montargis et j'étais effectivement dans le kung fu. Et j'ai improvisé ça avec évidemment la corde du proviseur à prendre les élèves, pas mes élèves mais les élèves qui voulaient, le soir en cours de kung fu. Et donc j'avais aussi mes élèves en philo qui venaient au cours de kung fu et c'était une sorte de prolongation et c'était vraiment magique. Et on vous appelait Bruce Lee ? Dans les couloirs oui bien sûr, il y a de la tchatche, on le voit bien dans la série, le mot pour rire fuse tout le temps surtout avec des jeunes de 17 ans. Et il y a un lien entre le kung fu et la philo ? C'est le rapport aux autres, le rapport à sa violence qu'il faut sublimer, le rapport au respect de l'autre, la maîtrise qu'on arrive à maîtriser, maîtriser de son corps dans un oubli, dans un abandon. Donc oui on trouve des liens. Et puis le kung fu c'est une philosophie, le taoïsme qui est vraiment exotique quand on est français cartésien. L'ouverture à une philosophie comme ça de Chine, c'est toujours intéressant. Vos textes sont, je le dis en passage, formidables et bouleversants. Mais la nouvelle à l'époque a surpris au point que les JT ont fait des sujets et qui on est allé interroger. Vincent Céspedes. Hervé Villard ou Annie Dupéret, on en a parlé aussi comme programme au bac, ça vous choque ? Écoutez, j'ai eu une première réaction. La première réaction c'était effectivement d'être choqué. Cette réaction vient du formatage universitaire. C'est vrai qu'on subit des concours très difficiles, j'ai passé des concours, qui finalement nous apprennent à être élitistes et à privilégier évidemment une connaissance très élevée. Et quand on est confronté aux élèves, il y a un choc des cultures et un choc des civilisations. Parce qu'on a des élèves qui vivent vraiment dans un autre monde. Et finalement, j'ai pu aborder la philosophie en parlant par exemple de télé-réalité à mes élèves. Et donc, Annie Dupéret comme terrain d'études. Il ne m'a pas lu. Je pourrais le faire. Si, si, je vois très bien un gros livre. Je me souviens d'un livre. Vraiment, l'échange avec les élèves est très intéressant. Et sur la télé-réalité, comment ça se passait ? Ça se passait très bien. C'était au début de la télé-réalité. Un phénomène trois fois la une du monde. Enfin, c'était le loft exactement de l'île. Et évidemment, tout le monde en parlait. La philosophie, c'est ça. C'est avoir des clés de lecture pour le monde d'aujourd'hui aussi. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est que de l'histoire et du passé. On me demandait mon avis là-dessus. Un prof de français avait donné le livre d'Hervé Villard. Et on voulait mon avis. Et pourquoi pas ? Il faut vraiment faire confiance aux professeurs. Il faut faire confiance. C'est eux qui ont une liberté pédagogique. Ils connaissent leurs élèves. Et donc, s'ils osent faire un rap analysé en philo ou de la chanson française, il y a une raison. Et elle est tout à fait valable. Comment ce que j'apprends de façon théorique est applicable au monde ? C'est ça qui est merveilleux dans la philosophie. C'est que des textes de plus de 2000 ans, comme Platon, parlent encore aujourd'hui. C'est quand même ça qui est beau. Je suis sceptique là-dessus. Ça veut dire que la philo d'autrefois est morte ou pas ? Au contraire. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vois des gens qui sont philosophes à la télé qui ne sont pas plus philosophes que moi. Oui. Qui, par exemple, Jean-Pierre ? C'est une dérive. Je crois, des tas de gens. Non, pas vous. Vous êtes prof. On appelle philosophes souvent des profs de philo, ce qui est un abus de langage. C'est ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les profs de philo, c'est des gens qui transmettent des grands auteurs. Je pense qu'il y a des journalistes qui, de temps en temps, deviennent philosophes. Ah oui. Ça me paraît surprenant. Starak, etc. Je ne vois pas comment on peut faire ça. C'est un mot journalistique, philosophe, pour qualifier quelqu'un qui écrit des livres de philosophie. Je sors mon 18e livre. Donc, j'ai une œuvre, entre guillemets. On essaie de donner une vision du monde unifiée et nouvelle. Donc, il faut connaître l'histoire de la philosophie pour ne pas répéter ce que des grands auteurs ont fait. C'est une vision nouvelle. Philosophe, prof de philo, après, c'est des subtilités sémantiques et journalistiques. Mais la question de Jean-Pierre, est-ce que la philo d'hier est morte ? Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que la culture est morte ? La culture ne meurt pas. On peut lire Platon et John Lennon. Exactement. Il faut réactiver, justement, ce qui peut être pertinent. La philosophie, ça porte sur les grandes questions inconcevables, interminables. Vous savez, les jeunes, quand ils jouent aux jeux vidéo, ils disent « j'ai terminé le game, j'ai terminé ». La philo ne se termine pas. On ne termine pas de réfléchir sur la liberté humaine, sur l'amour, sur la liberté de l'autre. Je me suis mis devant une feuille et on m'a donné un sujet terrible. J'ai dû composer à partir de ce sujet terrible. Et ça a été terrible. Voilà. Mais Dieu dans tout ça. Dieu ? Je n'en sais rien. Dieu dans tout ça. Mais quel cauchemar, cette question. Vincent, vous pensez que c'est une épreuve abominable, l'épreuve de philo au bac ? On est très attaché à cette épreuve. Donc, on ne peut pas dire ça. C'est vraiment un psychodrame national. Moi aussi, je suis invité sur les plateaux à commenter en direct quasiment le sujet. Donc ça, c'est amusant. C'est folklorique. Maintenant, la réflexion est plus profonde. La philosophie, elle est là pour quoi ? Pourquoi on est un peu une spécificité mondiale de mettre la philosophie aussitôt ? C'est vraiment l'idée du jugement critique. Et je trouve que la focalisation sur une épreuve de 4 heures sur un sujet interminable et l'esprit critique, c'est deux choses différentes. Et donc, je me demande à l'heure d'Internet où tout le monde a des portables, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir un peu le sens de la philosophie en terminale pour développer un peu plus l'esprit critique et ne pas faire une sorte de bluff comme ça ? À citer des auteurs sans comprendre. Oui, où un certain milieu est favorisé aussi en termes de culture générale. C'est quoi votre méthode de triche ? La méthode voyoute ? Alors, la méthode voyoute, c'est une triche légale. J'insiste, c'est tout à fait légal. C'est un bachotage optimisé pour avoir un 16 sur 20 avec quelques heures de révision. Et donc, on a ce qu'on appelle... Maintenant que vous le dites. Ah oui. Non, non, mais ça circule bien sur les réseaux. Il faut y venir plus tôt. Il faut y venir plus tôt. Il y a même une application smartphone là-dessus. Et donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de montrer qu'en fait, avec un grand bachotage, on arrive à avoir une très bonne note. Oui, ce qui veut dire qu'on n'a pas de jugement critique. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie les preuves un tout petit peu. Et voilà, c'est QMD. Une pensée pour les lycéens qui sont en terminale cette année et qui ont une année épouvantable. Mon fils. Il n'y aura pas d'examen. Il y aura la philo à moins qu'elle soit annulée. Mon fils, Jean-Pierre ? Pardon, mon fils est né. Et le mien aussi. Mon fils cadet est en terminale. Et c'est une année épouvantable, le distanciel, le présentiel. Ils ne savent plus où ils en sont. Un prof qui vous a marqué, ce n'était pas un prof de philo, c'était votre prof de judo. Oui. Qui ne vous a jamais vraiment quitté. Alors, j'en ai eu pas mal. Mais lui, c'est vrai que j'avais 8 ans. Et le truc formidable, c'est qu'il est encore prof au Pré-Saint-Gervais, Patrick Vanèche. 40 ans de cours de judo où il nous apprenait le respect de l'autre, en fait, à travers... Et c'était des grandes leçons, oui. Et vous avez animé avec lui des entretiens live. J'essaie d'amener la philosophie sur ce troisième support cyber-moderne, des vidéos live. Donc, tous les dimanches, je fais des vidéos live. Et donc, j'ai pu le retrouver 40 ans après. Et c'est au cœur, ça, le monde virtuel, la vie virtuelle, distanciel, est au cœur de votre livre. Le monde est flou parce que le monde surconnecté a d'autant plus besoin de philosophie. C'est le propos de ce livre. J'ai mis des personnages en scène dont un, c'est une intelligence artificielle philosophe. On est dans un futur. Et dans le futur, le Socrate, il est virtuel et philosophe. Et il va discuter avec sa conceptrice. Et donc, c'est un dialogue philosophique entre une IA philosophe, sa conceptrice. Et cette intelligence artificielle va nous parler du début du bordel ambiant, c'est-à-dire les années 2008-2020. C'est-à-dire aujourd'hui. Donc, on appelle ça la rétro-prospective. C'est le futur qui juge le présent de notre époque. Et ce décalage permet de donner des clés de lecture sur ce mélange entre le virtuel et le réel. Cette trans-réalité, comme je l'appelle, qui, à la fois, s'est démocratisée avec la pandémie. Maintenant, grand-mère est sur WhatsApp. Donc, tout le monde est capable d'utiliser les nouveaux outils. Et qu'est-ce que ça change en termes d'intelligence et de relationnel ? C'est ce que j'ai voulu sonder. On rappelle votre livre « Le monde est flou, l'avenir des intelligences philosophiques. » C'est chez Plon, c'est signé Vincent Cespedes. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de 6 à la maison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !